Yaho et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo sur mes achats du mois de juillet Donc si la suite t'intéresse, continue Donc à savoir que la vidéo sera divisée en deux fois, une fois de plus Tout simplement parce qu'au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 19 juillet Et que le mois n'est absolument pas terminé Et je sais que je vais acheter encore quelques mangas si tout va bien Si je ne tombe pas sur des séries que j'abandonne en cours de route en gros Donc voilà en ce qui concerne les granis Deux points avant de commencer Un, il n'y aura pas les Yahoi des éditions Anna Pourquoi ? Parce que... Oui c'est ça je crois que je ne les ai pas présentés Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont dans la vidéo ouverture de colis des éditions Enfin le colis qui s'appelle Anim Store Parce que tout simplement, je les ai déjà présentés Pareil, là je te remonte vite fait Mais je me suis acheté le tome 2 de Chilin Life in the Different World des éditions Mayan C'est moi qui me le suis acheté Il est dans cette vidéo donc je ne t'en parle pas ici Et il y a déjà la vidéo de disponible pour ce titre Les Yahoi par contre ça arrivera plus mi-août Enfin après le 15 août Il y aura l'avis sur les Yahoi Pour ce qui est des Hentai, j'en ai reçu 4 des éditions Hot Manga La vidéo sera dans la barre d'info et en i pour si tu veux voir etc Et normalement au moment où toi tu vois cette vidéo Tous les autres, les avis, les 4 avis seront disponibles Voilà Donc on va attaquer avec les mangas que j'ai acheté En dehors du coup d'Anim Store Et par ordre alphabétique bien entendu des maisons d'édition Donc on commence avec A Thing of Affection Le tome 2 qui est donc un manga où j'ai été présenté le tome 1 C'est une histoire en fait avec une jeune fille qui est malentendante Donc c'est le contraire de Comme les autres Là c'est le garçon qui est malentendant Le manga est plus tout en douceur et tout ça Il est plus doux je trouve que Comme les autres Et forcément si j'achète le tome 2 c'est que j'ai aimé On continue avec Comme un adieu Donc c'est un manga en 3 tomes des éditions Akata C'est un... alors c'est dans... Spleen, ça veut dire quoi Spleen ? Psychologie et théâtre Voilà mais toujours utile Ça j'ai vu la vidéo de Bruno des éditions Akata Et donc ça m'a convaincue J'avais acheté le tome 1 Et comme là le tome 2 était sorti Je me suis dit prends le On passe déjà aux éditions Doki Doki Et j'ai acheté le tome 3, 4 et 5 Du manga Mushoku Tensei Alors j'ai filmé Je pense que je le postais du coup cet été Une vidéo crash test Où j'ai lu donc les deux premiers tomes de Mushoku Tensei Et tu t'en doutes vu que j'ai la suite dans les mains C'est tout simplement que j'ai suffisamment aimé pour aller plus loin Mais je t'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment un gros mets dans la vidéo Pour t'expliquer pourquoi en fait j'achète quand même Mais il y a un gros mets Il y a vraiment un gros mets pour ce truc Pour cette histoire Ensuite j'ai des éditions Kiyuno J'ai acheté le tome 4 Les carnets de l'apothicaire Donc ça j'ai fait aussi une vidéo critique tome 1 Je crois que c'était en début d'année Et ben voilà j'ai acheté la suite Pareil j'ai acheté pas mal de suites comme ça J'ai acheté corps solitaire des éditions Kana Le tome 4 J'ai fait aussi une critique tome 1 Pour une vidéo critique tome 1 spéciale Komiku Alors je sais plus si je l'ai acheté Quand c'est que je l'ai acheté exactement D'Alia Artisane magicienne Et en tout cas j'ai entre temps Acheté le tome 2 Et le tome 3 Je suis actuellement Aujourd'hui En train de lire le tome 2 Et je vais essayer de lire le tome 3 d'ici ce soir Et donc je ferai aussi une vidéo crash test Je fais une vidéo crash test Pour parler des 3 premiers tomes Et il y aura aussi mon avis déjà sur le premier volume Lors de la vidéo critique tome 1 spéciale Komiko Ensuite on passe déjà aux éditions Nobi Nobi J'ai juste acheté le tome 2 de Shine Je t'ai présenté le tome 1 à sa sortie Donc là lui il est sorti quand ? En juillet Attends Là il y a une grosse faute En 2019 Ouais bref Il est sorti en 2019 Et j'avais donc présenté le tome 1 Et là je l'ai trouvé à 3,99€ Du coup au dépouvant auquel je vais tout le temps C'est à dire Cash Express à Bordeaux La rue Sainte-Catherine Ensuite on parle de manga de foot Et tu auras déjà eu aussi la vidéo J'ai acheté les 3 premiers tomes de Aowashi Qui est un manga des éditions Mangetsu Donc c'est mon premier manga chez cette maison d'édition Je vais me pencher cet été Regarder ce qu'ils ont Voir ce qui m'intéresse etc Et Aowashi donc il y aura une vidéo crash test Qui sera déjà sortie Parce qu'au jour où je filme On est lundi 19 Et la vidéo sort demain pour moi Voilà Donc à voir si j'aime ou pas la série Mais je t'en dis pas plus Je te laisserai aller voir la vidéo Ensuite j'ai acheté comme ça par curiosité Le manga Girlfriend Girlfriend Des éditions Noeve Graphics J'ai su après qu'il y avait On a la même teinte de cheveux Voilà Bref J'ai su après qu'il y avait un animé Donc bah voilà Je verrai si je fais manga ou animé Je pense que je te ferai comme Les deux autres mangas des éditions Noeve Une vidéo Manga vs anime N'hésite pas d'ailleurs Je vais te mettre un commentaire Manga vs anime Et like Si jamais tu aimes ces vidéos là Que je te fais la critique du manga Et de l'animé en même temps Ensuite Chez les éditions Pika J'ai juste acheté le tome 6 de Hitman Donc je t'ai présenté je crois Les 4 ou 5 premiers tomes La série est terminée au Japon En 13 tomes Oui 13 tomes Donc juste j'achète la suite Pour être à jour en fait Pareil j'achète la suite pour être à jour Avec Shido des éditions Panini Shido je t'ai fait une vidéo critique Crash test Où je t'ai présenté les 2 premiers tomes Puis un bilan lecture Des 3 tomes suivants Donc jusqu'au tome 5 Je t'ai tout présenté Donc en avis Et après je continue en fait D'acheter un petit peu Je crois que je m'arrête Je pense en fait Que je m'arrêterai au tome 10 Voilà Sur 24 27 je crois Ensuite toujours des éditions Panini J'ai acheté les 2 premiers tomes Des foudres de l'amour Donc en ce moment En tout cas Moi début juillet Il y avait une promo A acheter Un offert Pour Panini Il l'a fait avec 5 de ses séries 5 shoujo Et donc j'ai acheté les 2 premiers tomes Parce que j'ai aussi fait un extrait manga Des foudres de l'amour Et donc j'ai eu un gros coup de coeur Ensuite j'ai continué J'ai fait la même chose Avec du coup le pack de Koi Fouvo Colorful Donc voilà Rien à dire Parce que je n'ai pas du tout Je n'ai pas lu les premières pages Pour ce titre Je viens de penser J'aurais pu quand même te faire La qualité de dessin Mais j'ai pas beaucoup De premiers tomes Si je vais te montrer La qualité de dessin Pour Aoi Hachi J'y pense D'ici 30 ans Après la guerre Tout va bien Je pensais Je vais aussi déballer Girlfriend Girlfriend Pour qu'ils puissent voir La qualité de dessin Là tu as un peu plus De personnages Et voilà Alors on va reprendre Et on va faire Girlfriend J'adore J'adore parce que là Les pages sont d'un blanc Mais j'ai jamais vu ça Aussi blanc que ça C'est impressionnant Allez Les habitoires Voilà Donc Je déteste ça par contre Quand je joue un manga Tu vois Et qu'il y a tout ça Dans la jaquette Je supporte pas Oh c'est trop mignon J'aime bien les dessins Et tout J'ai bien aimé une page Attends je vais te montrer juste Alors j'ai trouvé ça mignon La façon dont elle s'incline Et tout Pour lui dire Je t'aime J'aime bien la qualité de dessin Oh elle est trop mignonne En fait Regarde elle est trop mignonne Elle est là Je vais se dire la page Et voilà Donc les deux filles Ça m'a l'air plutôt Du coup Voir la qualité de dessin M'augmente mon envie De lire la série Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite Les foudres de l'amour Que je te montre ça quand même Je suis vraiment nulle Je ne suis plus habituée Enfin je ne suis pas habituée À le faire à chaque fois Je trouve bizarre Parce que je trouve Que les pages Sont vachement jeunes Pour un manga Qui a été réédité Mais bon Voilà Donc Koi Furu Colorful Je te montre ça Après les autres histoires Soit m'intéressaient pas Soit aussi Il faut savoir Qu'il y a un mangaka Qui est blacklisté Donc clairement Lui Il était hors de question Que je lise Puis Après il y avait Yokoi Où j'ai lu un extrait Mais je n'ai pas accroché Et voilà Ensuite Chez les éditions Soleil J'ai pris deux mangas J'ai pris d'abord Black Mirage Qui est donc du coup De Sekia Kawa Et je crois que la série Est en trois tomes Un truc comme ça Donc je ne ferai pas De critique tome 1 J'attends directement La fin de la série Donc ça c'est Sekia Kawa Donc la qualité de dessin C'est toujours la même Le personnage A chaque fois Se ressemble Comme deux gouttes d'eau Et pour terminer Je me suis rachetée Parce que je l'avais Je l'ai revendue Comme un con Et en fait En ce moment J'ai de plus en plus Envie de relire Des mangas Où il y a une différence d'âge Et donc là C'est trop jeune pour moi Donc c'est l'auteur De Lovi Dovi Aya Oda Voilà Donc lui aussi Je l'ai achetée En occasion A Cache Express Et c'est une série Terminée en deux tomes Donc j'aurais pu Que le tome 2 A m'acheter Donc c'est pour ça aussi Je me suis permis Et pour terminer Ce n'est pas un achat Enfin si Parce qu'au final Maintenant Je ne sais pas Si c'est Cazé Qui a arrêté De faire ça gratuit Est-ce que c'est juste Fnac Ah parce que c'est en collab Avec Fnac Il y a le logo Fnac Carrément dessus Bref Est-ce que c'est Fnac Qui impose Mais bref C'est 0,01 centime Mais ça fait chier quand même Voilà J'ai le catalogue Donc de Cazé Le catalogue Juillet et décembre Donc dans les titres Qu'on a à l'arrière Je croyais qu'en fait On avait plusieurs titres Déjà connus Mais on en a deux Parce qu'on a Keiju numéro 8 Donc ça je pense Que c'est une nouveauté Qui est ici Ici c'est Yakuza réincarnation Après on a El Paradise Et ça il me semble Que c'est un titre Déjà sorti Et après là C'est Platinum N Il est déjà sorti aussi Donc Voilà Je ne suis pas fan Quand on fait ce genre De piège là Enfin Estrait D'un Vanguard Qu'on a déjà eu C'est le volume Par exemple 6 Ou des trucs comme ça Je ne comprends pas L'intérêt Perso Ah oui merde C'est à l'envers Platinum N Je pense Ça a l'air d'être Le premier chapitre C'est pas mal Finalement Ça peut être cool Mais bon Moi Platinum N Clairement Je sais que J'ai déjà eu Beaucoup de retours De cette série Donc forcément Je ne l'achèterai pas El Paradise Je crois que j'avais déjà testé Mais je te ferai donc Fin d'été Une vidéo Estrée sur ces deux là Plus L'estrée du manga Des éditions Gléna Que je te dois Et Je crois qu'il reste aussi Un autre Gléna Que je dois lire aussi En estrée Toujours est-il Donc je ferai une vidéo Extrême manga J'achète ou pas Plus vers mi-août Là aussi une fois de plus C'est plus vers mi-août Donc voilà En ce qui concerne mes achats Pour cette première partie Je t'invite donc à continuer la vidéo Le jour où je filme cette partie Nous sommes le 2 août Et donc il faut savoir Que nous sommes le lundi du août Et que je vais avoir de manga Que je vais recevoir mercredi pour moi Mais comme on est déjà en août Je ne vais pas te les présenter Dans cette vidéo Je ne suis plus sûre Mais je préfère te les remontrer J'ai acheté le tome 2 Et le tome 3 De Noise Voilà Je vais te montrer la qualité de dessin Parce que j'ai encore le tome 1 Vu qu'il faut que je filme Ma vidéo C'est de Tetsuya Tsutsui C'est un manga qui a très connu Donc voilà On va rester sur ça Pour ne pas trop spoil Au niveau de la série Ensuite j'ai acheté Donc les tomes 2, 3 3, 4 et 5 Du manga Versailles of the Dead Donc c'est une série terminée En 5 tomes Et il y aura ma vidéo Donc en octobre Comme pour Noise Donc voilà Les 3 volumes Ensuite Ça j'ai craqué A cause du youtubeur Niro Si tu ne le connais pas Je te mets son lien Dans la barre d'infos Tout en haut De la barre d'infos Parce que Niro Est une personne Que je connais depuis un bon moment On avait sympathisé Après on s'est un peu perdu de vue Mais je continue de regarder Sa chaîne youtube En tout cas Voilà Je commente de temps en temps Mais voilà C'est pas l'amitié Avec un grand A Mais j'adore Niro Et j'adore ses présentations Parce qu'il y a beaucoup de titres On est similaire Presque tous les titres Donc bah voilà Et Niro a présenté ce manga C'est Shihuran Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est Si je ne dis pas de bêtises C'est un manga qui n'est pas japonais Mais plus coréen Là aussi je ne suis pas trop sûre De ce que je dis Mais Shihuran Niro l'a présenté Comme étant le nouveau Kingdom A peu près le même genre Que Kingdom Et c'est une série Toujours en cours au Japon Je crois avec 25 volumes Je te mets tout ça à côté de moi Parce que je ne suis pas du tout sûre De ce que je dis Toujours est-il J'ai eu trop envie De tester cette série Parce que j'adore C'est le titre qui est embrouillant Et en plus Tu sens vraiment toucher Que c'est une matière différente Et le tome 3 sort Le 18 Si je ne dis pas de bêtises Aout Et donc du coup Je lirai à ce moment là Comme ça je lis les deux premiers tomes S'il faut Je prends le troisième tome Je te fais une vidéo crashette Dans la foulée Et voilà Donc voilà Donc soit les deux premiers tomes Soit les trois premiers On verra Ce que ça donne En tout cas Les scènes de combat Sont plutôt jolies Et de toute façon Ça c'est Voilà L'époque Edo 1859 Pour celui-là Mais l'époque Edo C'est vraiment Une époque que je sur-kiffe Au niveau des mangas Des films Et tout ce que tu veux C'est vraiment une époque Où je suis dingue Je ne sais pas si on voit Très très bien l'expression Là je voulais te la montrer Parce qu'elle est bien travaillée Ah les décors Regarde-moi ça Voilà Bon on ne va pas en parler Je pense que Ceux qui me suivaient En septembre l'an dernier Vous douteraient Pourquoi j'ai acheté ce titre Mais j'ai acheté Donc Secret Innocent World Le tome 1 C'est une série terminée En deux tomes Je crois que les deux tomes Elles étaient sorties En simultané Je ne suis plus trop sûre Il est au prix de 6,90€ Parce qu'il est écrit derrière C'est de Kurokawa Et donc pareil Je le lirai Pour la collection Halloween Vu que c'est une Magical Girl Si je ne dis pas de bêtises Ah non C'est juste une fille Qui cosplay Enfin à vérifier Je verrai du coup Si C'est un manga Mignon Halloweenesque Ou pas du tout Je ne sais pas Peut-être à cause du cètre Tu sais ça fait penser Au cètre de 414 Sakura Donc j'ai dû penser Que c'était ça Mais ce n'était pas ça Bref toujours est-il De toute façon Le manga m'intéressait à l'époque C'est pour ça que Je l'ai pris maintenant Et pour terminer J'ai acheté les tomes De Bien entendu J'ai acheté le tome 3 Mais je le reçois Donc mercredi et 4 Du manga Monkey Peak Voilà Donc j'ai fait J'ai lu le tome 1 Pour faire ma vidéo Donc Critique des tomes 1 De Kurokawa Ça que je l'avais déjà lu Donc je l'ai relu Juste pour faire la vidéo Mais toujours est-il J'ai lu donc le tome 1 De Monkey Peak Et j'ai suffisamment aimé Pour me dire J'achète le 2, 3 et 4 Donc voilà J'ai reçu que les Et le 2 Je l'ai déjà lu Donc il n'y a plus Qu'à attendre mercredi Pour recevoir le tome 3 Et lire 3 et 4 Donc ça ce sont les mangas Que j'ai acheté en 9 Et en fait Il faut savoir que Le site Momox Propose toujours des soldes Bah pendant les soldes Des promos pendant les soldes Et donc j'en ai profité Pour faire une toute petite commande Tu verras J'ai commandé 3 trucs Un aura une vidéo Sûrement à part Je ne sais pas trop quand Peut-être fin août Enfin voilà Je ferai une vidéo A part dessus Et je vais te montrer ça Alors ne fais pas gaffe A l'état de l'enveloppe Parce que c'est moi Qui l'ai déchiqueté comme ça Mais voilà Il n'y avait pas de problème Avec l'enveloppe Elle était en très bon état Etc Et j'en vois Moi je n'ai jamais eu Trop de problèmes Avec Momox Donc j'ai acheté Un Shiba en plus Oui je l'ai déjà présenté Mais je l'ai revendu Et après je l'ai regretté Donc un Shiba en plus Des éditions Soleil Donc je te mettrai la vidéo Et j'ai acheté Le tome 3 du manga Honey Comme Honey J'ai fait une vidéo critique Du tome 1 Il n'y a pas très longtemps Parce que ça doit dater De la novembre 2019 Donc été 2019 je dirais Mais tout simplement J'ai donc le tome 1 Et je sais que la série Est sur le point de se terminer Ou vient d'être terminée Un truc comme ça Donc j'ai acheté Le tome 3 Il n'y avait pas le tome 2 Sinon j'aurais pris 2 et 3 Parce que j'ai que le tome 1 Pour moi Mais ça j'espère rattraper ça Quand je vais partir en vacances Et donc pour terminer Je suis en train de chercher Un truc de plus mais non Pour terminer Je me suis pris un artbook Un artbook que je ziote Mais alors depuis Tellement longtemps Que dès pas ma mère M'a râlé dessus Parce que je prenais un artbook Et que ça servait à rien A ses yeux Et puis quand je lui ai dit Depuis quand J'avais les yeux dessus Il m'a dit Ok c'est bon tu prends Tu peux prendre Voilà C'est le manga Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas C'est le manga Samouraï des peurs Kyo C'est un manga terminé En 38 tomes C'est un shonen Que j'ai sûr Kiffé à l'époque J'envisage de le relire Mais 38 tomes Tu t'imagines bien Que ça me prendrait du temps Donc pour l'instant Bah je ne l'ai jamais relu Mais il faut que je relise Parce que je n'ai pas fait De vidéo dessus Et donc L'artbook est juste Magnifique Mais c'est juste Un artbook bien entendu On a juste des images Mais je t'offrais une vidéo dessus Comme ça Ça évite que tu sois obligé Forcément de l'acheter Pour voir ce qu'il y a dedans Ou quoi que ce soit Sachant que ce sont principalement J'ai l'impression Les pages en couleur Ouais c'est ça C'est les pages en couleur Ou les pages entre chaque chapitre Qu'on avait dans le manga Je la reconnais certain La vidéo est donc déjà terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Ce que toi tu t'es acheté Pour le mois de juillet Je te retrouve donc Très rapidement Pour une autre vidéo Et sur ce N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye